... Donc je m'appelle Oriane, je suis née à Epinal, donc Vosgienne Pursouche. J'ai fait des études à Strasbourg d'Egyptologie et je suis partie au Japon, à Tokyo, il y a déjà 6 ans, en août 2014, pour devenir professeure de français. C'est la vie de la grande ville, donc ça n'a rien à voir avec la campagne, du coup avec ici, c'est l'effervescence en permanence, mais j'ai réussi à trouver un appartement calme, un peu dans la campagne, il me faut une heure, une heure et demie pour aller travailler, mais au moins j'ai pu m'éloigner de toute cette effervescence, le bruit, le monde fou qu'il peut y avoir à Tokyo. Je ne fais pas 35 heures, je n'ai pas un temps plein, c'est une petite école privée, une sorte d'école de tutorat, mes étudiants ont entre 3 ans et 86 ans. Donc, ce n'est pas des cours de groupe, c'est des cours un par un, donc des cours vraiment privés, des fois parents, enfants, j'ai des collégiens, des lycéens qui apprennent le français parce qu'ils ont français à l'école, donc c'est pour les aider. J'ai des musiciens, j'ai des chefs qui pensent déménager un jour en France, j'ai des gens qui sont juste passionnés par la France et qui aiment la langue. Donc, j'ai vraiment tous les styles d'étudiants pour tous les styles de métier. Tu t'y retrouves dans le niveau, j'ai finalement à continuer ton travail. Oui, mais j'ai continué parce que je suis partie un peu rapidement, il fallait assurer au niveau de mes étudiants, je ne voulais pas les laisser. D'autres professeurs peuvent prendre mes cours, mais mes étudiants ont décidé de m'attendre, moi, jusqu'à ce que je revienne au Japon. Donc, c'est pour ça que j'ai continué pour faire un suivi pour eux, pour être là comme j'étais d'habitude. Les étudiants que j'ai maintenant, c'est ceux que j'ai habituellement en télétravail déjà au Japon. Ceux que j'ai en présentiel m'attendent, du coup, jusqu'à ce que je revienne en présentiel au mois de janvier. Ta vie n'a pas changé, sauf que tu es avanée, quoi. C'est ça. Et les 8 heures de décalage, des fois, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Là, j'ai de la chance, c'est en matinée, sinon c'est pendant la nuit. Donc là, tu vas démarrer un cours de vanniers vers le Japon. C'est ça. Avec une personne qui fait des cours de français. C'est ça. Parce que la famille est française, franco-japonaise, donc elle apprend le français pour ça, quand elle vient en France. Et là, maintenant, au bout de 6 ans, tu te sens plutôt japonaise encore, ou encore un peu vaugienne, ou... Ah, ça, c'est la question à 1 000 euros. Ouais. Voilà. Il y a des aspects de la vie que j'adore là-bas et qui me conviennent parfaitement. Après, ici, je suis née ici, je reste vaugienne quand même, donc il faut que je revienne. J'ai besoin de revenir aux sources régulièrement. Là, c'était compliqué avec le corona, donc ça faisait 2 ans que je n'étais pas rentrée. Mais il y a un besoin, il y a un manque quand même. Mais quand je suis ici, là-bas, il va vite me manquer aussi. Donc, il y a des aspects des deux côtés. Je ne pourrais pas décider soit un pays, soit l'autre. Ouais, surtout au bout de 6 ans, maintenant, ça commence à s'inscrire quand même. C'est ça. J'ai ma vie sur place, j'ai mes connaissances sur place, j'ai mes habitudes sur place. Voilà. Les habitudes sont tellement faciles à prendre là-bas, la vie est tellement plus facile qu'ici, tout est ouvert en permanence. On peut tout faire tout de suite, c'est la grande ville. Je serais à la campagne, ce serait plus compliqué. Mais comme c'est Tokyo, tout est accessible, tout est possible. Et là, on va avoir une vision XXL du télétravail, en fait. Là, oui, oui. Je ne sais pas, 11 000, 12 000 kilomètres, 8 heures d'écart, c'est ça. Ok, on va t'écouter, on va te suivre sur ton cours. Donc, j'utilise Zoom pour 50% de mes cours et Skype. J'avais déjà des étudiants sur Skype parce que certains professeurs de l'école étaient déjà en France. Donc, j'ai repris ces étudiants-là quand le professeur a arrêté. Donc, c'était sur Skype. Donc, on fait les deux là, en principale. Ah ! Bonjour, Emma ! Oui. Ça va ? Oui. Oui. Tu es à l'école aujourd'hui ? Ou c'est les vacances ? À l'école. À l'école ? Tu es en vacances quand ? À l'électorale. Vendredi ? Oui. Donc, aujourd'hui, tu prends ton cahier, s'il te plaît. Le cahier, page 36. Ok. Ok ? Qu'est-ce que c'est ? C, D, U, c'est le même mot mais le mot est différent tu sais ça? Non, U n'est pas U n'est pas C'est ça C, D, U, c'est ça